Salut la compagnie, comment allez-vous ? J'ai chaud, il fait très très chaud. On se retrouve aujourd'hui près de la maison, j'ai besoin de votre avis. Voilà, j'ai ma GoPro Aero7 Black qui commence à vieillir et qui commence à déconner. Il y a des rushs qui, je ne sais pas pourquoi, sont plus stabilisés. Du coup, je vais vous faire 3 descentes avec 3 points de vue différents et vous allez me dire quels points de vue vous préférez et à la fin on débrief, donc dites-moi ça en commentaire, quels points de vue vous préférez et puis après je vous expliquerai avec quoi j'ai filmé et tout ce qui va avec, ok ? Allez c'est parti ! Alors, voyons voir ce que ça donne. Alors, je vais être rentré avec vous, je ne suis pas le premier, c'est une caméra, pas facile à réglé. Et voilà, pour vous, ça sera le premier rush. Moi, ça fait 3 jours que je me bats avec cette caméra. Un peu plus même quoi. Ça fait 3 jours spécifiquement pour vous montrer quelque chose de bien quoi. c'est toujours le même circuit, toujours un circuit traître pour les caméras, que du sous-bois avec de la lumière qui rentre, qui ne rentre pas, que des petites vibrations pour la stabilisation, pour la stabilisation, il n'y a pas pire. Et voilà. Au moins, il n'y a pas de triche. qu'au niveau de l'heure, c'est un peu différent. Je suis parti un peu plus tôt. Et là, je suis un peu sorti. Je suis parti. Je suis parti. Mais grosso merdo. On est le matin. Et voilà. Allez, ça peut que je remonte. Voilà, remontée de l'enfer, deuxième descente. Vous pouvez voir qu'on est toujours au temps. Donc la deuxième point de vue. Donc pareil. Je pense que vous en pensez. En commentaire. J'essaie de faire un petit pronostic. Savoir avec quoi je filme. Oh, trichez pas. N'allez pas à la fin. Non, c'est pas drôle. C'est fuyant. C'est fuyant. Voilà. Putain, il faut la remonter encore. Allez, c'est parti pour le dernier point de vue. Rendez-vous d'avant. Arrête. Donc là, forcément. Je pense que ça va vous sauter aux yeux. Le point de vue. C'est bien différent. Oh. Oh. C'est toujours pareil. Dites-moi. Ce que vous en pensez. Son. Qualité d'image. Le côté. Alors, les purées, c'est vraiment. Ce qu'ils ont vu. C'est qu'au niveau de l'heure. Il y a des gros décalages. Il y a des gros décalages. J'ai fait ça en deux jours. Parce que forcément, la GoPro, avec laquelle je filme, je connais les réglages par cœur. Donc, je sais comment filmer avec. Et avoir un rendu sympa. Par en couille. C'est trop de travers. Je ne sais pas avoir un rendu sympa. En rentre avec celle-là, je tâtonne encore. Donc, voilà. Vous allez pouvoir me dire. Aïe. Je l'ai fait hier. Mais j'avais mal réglé un truc. Au niveau des ISO. C'est peut-être trop clair. J'aimerais qu'on a fait les frais aux terres noires. J'ouvre à l'exposition. C'est compliqué à régler. Pendant que je m'engage à la dernière descente. On va se retrouver chez moi. Je vais vous montrer les caméras. Et on va débriser ça. On va en parler ensemble. Mais si on se trouve bien ou pas bien. Donc, n'hésitez pas. Si on revient un feedback. Ça serait très cool. Ça serait très sympa. Allez, à toutes. Voilà. Donc, on se retrouve à la maison. Avec quoi j'ai filmé. Donc, la GoPro Hero 7 Black. Forcément. Et la Insta 360 One RS. Donc, c'est une caméra modulaire. L'avantage de cette caméra, c'est que tu as. Suivant les packs que tu achètes. Et ça, on y verra juste après. La possibilité d'avoir. Soit un objectif 4K. Soit avec le Twin Edition. L'objectif 4K. Et l'objectif 360. Et après, il y a la Deluxe Edition. Avec l'objectif Leica. C'est celui avec lequel je vous filme. Donc, ils ont tout revu. Tout repensé. Un nouveau cerveau. Parce que moi, j'appelle ça le cerveau. Avec des micros qui ont été remis pour avoir un meilleur son. Un tactile qui a été vachement amélioré. Un écran beaucoup mieux fait. Comment ça marche ? Donc, tu prends ton cerveau. C'est par contre obligé de l'avoir tout le temps. Tu le connectes à l'objectif 4K. Ou à ton objectif 360. Tout bête. La batterie. Nouvelle batterie également. Qui est 21% mieux que les précédentes. Mais du coup, elle a un poil plus grosse. Donc, elle ne rentre pas dans les anciennes cages. La nouvelle cage qu'ils ont également revue. Pour optimiser toujours le son. On prend. On clipse. Et c'est parti. On déclipse. On enlève. Si je bloque. Ça ne marche pas. Et voilà. Donc, c'est vraiment tip top de ce côté-là. Tu peux changer. Interchanger. Il te file aussi une protection pour l'objectif. Pour ne pas l'abîmer. Donc, voilà. C'est vraiment les points positifs. Qu'est-ce que j'ai pensé de ces trois rushs. Du coup, la GoPro, vous savez comment ça marche. Mais moi, maintenant, elle commence à faire des siennes. Quand elle ne veut plus, elle ne stabilise plus. Pour la 4K, j'ai eu des petits soucis à régler. Avoir le bon réglage pour... En fait, j'ai dû laisser juste en automatique. Ça suffisait bien. Parce que j'ai voulu régler les ISO et tout. Mais en fait, en auto, ça marche très bien. Surtout que là, vous avez vu ce que je vous ai montré. C'est des sous-bois. On en a beaucoup chez nous. Mais c'est très dur pour les caméras. Plein de petites secousses pour la stabilisation. Le 360, ça marche très bien aussi. Donc, de ce côté-là, c'est nickel. Mais voilà, j'ai eu des petits soucis pour trouver le bon réglage. L'objectif Leica, qu'il faut encore trouver le bon truc. Parce que ça fait un angle plus fermé. Il faut que je trouve le bon réglage pour avoir un angle assez ouvert. Parce que je pense qu'avec le Leica, ça peut être pas mal. Voilà. Donc, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. À partir d'aujourd'hui, donc le 8 juillet, commencent les Prime Day chez Insta. Je vous mets le lien en dessous si vous voulez aller voir, si vous êtes intéressés. Parce que franchement, je pense qu'il y a moyen de faire des choses de bien avec cette caméra. Et à l'avenir, vous verrez de plus en plus Insta. Vous voyez déjà sur Instagram et tout. Je vous mets sans arrêt des postes, soit avec la Go 2, soit avec la 360 One RS en mode 360. Je trouve que c'est vachement bien et intuitif. Avec leur application mobile en plus, c'est le top. Donc, n'hésitez pas, que ce soit pour la One X2, la 360 RS. Voilà, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. La Go 2, moi j'ai un petit coup de cœur pour ça là. Franchement, c'est la caméra qui me suit partout. Chaque sortie, je la prends, je la sors. Tu peux faire des petits rushs, après tu peux faire comme tu veux avec ça. Franchement, de ce côté-là, c'est un très bon produit. Et celle-là aussi. Il y a des gros progrès de faits et franchement, c'est top. Voilà, j'espère avoir pu répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite un bon week-end. Et on se retrouve lundi pour l'épisode 2 d'Ethermore. Allez, tchuss !